On continue sur ta souris, tu peux hocher la tête, tourner la tête à droite à gauche, parce que là, tu vois le sourire. Je ne les vois pas où je suis, moi, sur le... Eh ben pas encore, ouais, voilà. Ça va, ça marche bien ? Il a l'air d'avoir du monde, il me dit rien, c'est cool. Venez par là, hop ! On ne se connaît pas, mais je suis Irène, du CREA, et puis mon collègue Hilary aussi, du CREA. Bienvenue ! C'est mon mode de présentation, c'est la première fois que je vois ça et je suis assez impressionné. Comment on fait pour rentrer dans l'observatoire ? On traverse les murs, c'est très facile. Mais avec le public, comme tout le monde, on a dû s'adapter et on voulait... On cherche toujours des différents moyens à restituer la chance et partager avec le public. Et donc, c'est ça qu'on a aidé. Donc là, on est dans le premier rôle, qui est le bienvertoir et le jardin de le bienvertoir. Mais ensuite, il y aura la forêt, la langue, le flou et la haute montagne à visiter chacun avec des ressources et des experts avec lesquels vous pouvez échanger. Pour aspirer, par exemple, la feuille sur la caillisson, on est frappé des insectes. Ah oui, j'ai vu ! On tape les branches et pouffe tous les insectes qui tombent dedans. Oui, j'ai vu ! Et après, on a des petits aspirateurs pour les aspirer. Et voilà, les aspirateurs à bouche. L'évolution de la végétation des plantes et également l'évolution des plantes et ses enjeux. On avait été faire des mesures là-bas pour comparer avec ce qui avait été scanné là. Est-ce que ça se fait encore ça ? Et puis voilà, dans la forêt, on va plutôt parler phénoclim, plutôt tout ce qui est phénologie. Dans la salle langue, vous pourrez voir le travail qu'on a fait avec les appareils photo-automatiques sur la reconnaissance des animaux. Dans la pelouse, on va plutôt parler d'Orchamps, donc des suivis à différentes altitudes qu'on fait avec le CNRS et d'autres espaces protégés des Alpes. Et puis de climatologie et de nos stations de température. Et puis enfin, tout en haut, en haute montagne, ça sera le recul des glaciers, mais l'avancée de la végétation autour des glaciers. Et puis les conséquences que ça a sur le tourisme. C'est vraiment très agréable. C'est super, tu connais l'air. Ah oui, merci beaucoup Anne. j'aime, parce que ça a beaucoup français... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?